Vous avez peur que la TVA s'applique sur vos locations emmeublées et que cela vienne ruiner votre rentabilité ? C'est une inquiétude légitime et beaucoup d'investisseurs se posent les mêmes questions. Mais attention, la situation est loin d'être figée. Un rebondissement inattendu pourrait bien tout changer pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement et comment vous pourriez bien transformer cette menace en une véritable opportunité. Restez bien jusqu'à la fin car cette vidéo pourrait bien avoir un impact significatif sur vos revenus. Allez, on commence. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et je sais, petit malin, que vous ne l'avez pas encore fait. Je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne se sont toujours pas abonnées. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Vous découvrez ce petit bouton, vous activez la petite clochette. Comme cela, vous recevez entre une et deux fois par semaine maximum des vidéos où je vous parle justement d'investissement dans l'immobilier. Je vous parle aussi parfois d'investissement en bourse. Mais je vous parle surtout de location courte durée, d'Airbnb. Et je vous parle surtout de quoi ? De business justement, de business autour d'Airbnb. Donc, notamment de la sous-location professionnelle immobilière. Mais je vous parle aussi de conciergeux d'appartement et d'investissement. Bien entendu, immobilier à destination de location courte durée. Si vous souhaitez vous aussi mettre en place dans votre ville des business comme moi de sous-location ou de conciergeux d'appartement, des business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, eh bien, je vous invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles ou tout simplement dans cette partie description. Vous déroulez, vous récupérez ces formations. Elles sont gratuites et vous allez voir que je vous explique tout pas à pas justement sur comment mettre en place ces business en partant de zéro, sans crédit bancaire et avec des résultats rapides en 30 jours. Et vous verrez qu'à l'issue de ces formations, vous pourrez me rejoindre lors d'un webinaire et je réponds à toutes les questions et je serai en live. Alors, dans cette vidéo, il me semblait important de revenir sur la TVA et la TVA justement sur nos locations en courte durée. Que vous soyez investisseur IMO, que vous fassiez de la sous-location, auparavant, nous n'avions pas de TVA. Donc, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de cela. Je vous la remettrai tout en haut ici. Vous pourriez la regarder à nouveau. Ou justement, je vous indiquais que dans le BOFIP, il y avait eu des inscriptions et des remarques notamment qui avaient été ajoutées et qui clairement faisaient bien comprendre qu'aujourd'hui, l'activité de location en courte durée allait être assujettie à une TVA à 10% comme les hôtels. Mais vous allez voir dans cette vidéo, et c'est pour cela que vous resterez bien jusqu'à la fin, qu'il va y avoir, je pense, beaucoup de rebondissements et peut-être même que la TVA ne pourra pas s'appliquer quel que soit le montant de vos réservations. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi justement dans cette vidéo. Alors, ce que je vous propose en premier temps, c'est qu'on fasse un bref rappel de ce qui a été dit dans le BOFIP, ce qui a été rajouté et qui fait qu'aujourd'hui, on devrait être éligible à la TVA. Mais vous allez voir que l'histoire est bien plus complexe que cela puisque pour faire très simple, il fallait au minimum trois services para-hôteliers sur quatre pour être considérés comme une activité para-hôtelière. Ces services, c'était le premier, le petit-déjeuner. Le deuxième, c'était le nettoyage régulier dans le logement. C'était ensuite la fourniture de linge et c'était l'accueil personnalisé lors de l'arrivée du voyageur. Tout cela a été clairement précisé. Il y a eu des mentions qui ont été rajoutées justement sur le BOFIP, donc dans le Code général des impôts. Et ce que je vous propose justement, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui a été concrètement rajouté, qu'on fasse un bref rappel justement dans cette vidéo avant qu'on enchaîne justement sur pourquoi aujourd'hui, je pense que tout cela risque de énormément encore bouger dans les mois qui vont venir. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, ce que je vous propose déjà ici, c'est qu'on aille justement sur mon écran et qu'on regarde ensemble l'application de la TVA. Donc là, je suis sur le BOFIP du 7 août 2024. Donc, cela a été rajouté. Là, on nous parle des prestataires, les conditions relatives à la durée de prestation d'hébergement. Donc notamment, il réexplique l'histoire de plus de 30 jours et de moins de 30 jours. Donc cela, c'était assez classique. Les conditions, donc la mise à disposition d'un local meublé et puis ensuite, on arrive à la fourniture de services annexes. Et c'est là où ça nous intéresse. Donc là, on nous rappelle la fourniture du petit-déjeuner. Donc là, on nous dit que la fourniture du petit-déjeuner est caractérisée dès lors qu'elle est proposée selon les usages professionnels, ainsi au choix du prestataire d'hébergement. Le petit-déjeuner peut être proposé soit dans les locaux meublés, mis à disposition du client, soit dans un local commun aménagé, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des petites peculiarités par rapport à ça. On va revenir un petit peu plus tard justement. En revanche, un prestataire d'hébergement qui se bornerait à mettre à disposition des clients dans les locaux de destinée à l'hébergement un distributeur alimentaire et ou de boisson ne peut être considéré comme proposant effectivement la fourniture de petit-déjeuner. Voilà, un prestataire d'hébergement met à disposition des clients un appareil électronique, un lien internet ou une ligne téléphonique leur permettant de commander ou de réserver un petit-déjeuner, y compris par exemple dans une boulangerie à proximité, on y reviendra un peu plus tard, éventuellement sous réserve que cette commande, cette réservation ait été effectuée avant une heure prédéterminée le jour précédent. Donc vous voyez, à des fonds d'organisation, le prestataire peut prévoir un délai entre la commande ou la réservation de petit-déjeuner et sa fourniture effective, sans toutefois que ce délai ne se prie de toute la portée de la possibilité offerte. Donc ça, c'était un des premiers services. Donc ça, a priori, normalement, vous le proposiez très certainement pas puisque moi je sais que je recommandais justement de ne pas le proposer pour éviter justement de rajouter un service supplémentaire et qui faisait qu'on rentrait donc dans l'appareil hôtellerie. Alors ensuite, on a le nettoyage des locaux. Donc là, c'est là où justement ça bouge puisque le nettoyage des locaux est caractérisé dès lors qu'il est effectué avant le début du séjour et qu'il est proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette particularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d'hygiène, blablabla. Et là, il y a la fameuse petite remarque. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour. Et donc, bien évidemment, qu'il y aura un ménage qui va être réalisé. On fait de la réservation tous les deux, trois nuitées en moyenne. C'est donc ce qu'ils appellent la courte durée, la très courte durée même. Et donc, on rentre ici en fait. On est concerné ici. Donc, à des fins d'organisation, le presse-atéa peut prévoir un délai entre la demande de nettoyage et sa furniture effective sans toutefois que ce délai n'ait pour effet de priver de toute portée la possibilité offerte. En revanche, la simple disposition du client du matériel servant de nettoyage ne suffit pas à remplir la condition. Donc là, certains se sont dit en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste à disposition le matériel pour que derrière, on ne rentre pas dedans. C'est une solution. C'est une solution, mais bien évidemment qu'aujourd'hui, quand on fait de la courte durée, on va nettoyer le logement avant l'arrivée du voyageur. Donc, je pense que ça, malheureusement, on y a tous recours aujourd'hui. Donc, on a validé déjà un premier service. Ensuite, fourniture du linge de maison. La fourniture du linge de maison, drap, serviette, tête d'oreiller est caractérisée dès lors qu'elle est effectuée au début du séjour et que son renouvellement régulier est proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement et domadaire de ces éléments est ainsi considérée comme suffisante. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, donc là, c'est la fameuse titre remarque qui a été rajoutée, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour. Là, pareil, idem, nous sommes concernés. Certains vont faire, pour ne pas rentrer dans ce critère-là, vont tout simplement pas proposer le linge. Donc, le linge ne sera pas, du moins, il sera, comment dirais-je, il ne sera pas proposé. Donc, ils vont dire, en gros, aux voyageurs, venez avec vos droits. Moi, à mon sens, quand on fait de la courte durée, on est obligé, enfin, on va recourir forcément à ce deuxième service. Donc là, on a validé déjà deux. N'oubliez pas, il en faut trois minimums pour être considéré comme une activité par hôtelière et donc, être la TVA à 10%. Ensuite, la réception de la clientèle et c'est là où justement, encore une fois, il y a des informations qui ont été précisées. La réception de la clientèle permet l'accueil, l'orientation du client, vers leur logement et leur information sur les modalités d'accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles ainsi que sur les règles de fonctionnement de l'établissement. Elle est caractérisée même lorsqu'elle n'est pas effectuée de manière personnalisée. Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique qui n'est pas requis qu'elle soit offerte de manière permanente. Et donc, il donne des exemples pour illustrer. Un précepteur d'émergement propose une réception physique à ses clients en début et en fin de séjour sur des plages horaires déterminées. Ça, c'est OK. Exemple 2. Un mandataire assure un service de réception situé à l'entrée d'un village de vacances au titre d'un local meublé dans ce village. Idem. Exemple numéro 3. Un prestataire d'hébergement propose à ses clients un choix entre un accueil physique avec remise des clés en main propre et un accueil par l'intermédiaire d'un dispositif de communication électronique avec mise à disposition des clés via une boîte à clés. Donc là, ça peut être interprété encore une fois parce qu'ils disent que c'est soit l'un soit l'autre. Mais dans les faits, on sait tous qu'aujourd'hui, on utilise les fameuses boîtes à clés et à mon sens, là, on valide également ce troisième service. Donc, trois services par hôtelier qui sont donc validés, ça veut dire donc concrètement que vous êtes considéré comme une activité par hôtelier. Donc, la réponse à la question est-ce que je suis assujetti à la TVA à 10% ? La réponse est oui. Oui, mais. Oui, mais, vous allez voir que l'histoire est bien plus compliquée que ça parce que le document et ce que je vais vous faire voir dans quelques instants dans cette vidéo, vous allez voir, ça va vous faire prendre conscience que ça peut encore énormément bouger et je pense même que ça va faire appel à pas mal de complexités voire même les experts comptables. D'ailleurs, si vous êtes un expert comptable et vous regardez cette vidéo, vous n'hésitez pas à rajouter un commentaire en bas de celle-ci ou si vous êtes un avocat, n'hésitez pas à compléter ou même à affirmer, infirmer, peu importe en fait ce que je suis en train d'expliquer ici. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert comptable. Moi, je ne fais que regarder, lire, faire des recherches. C'est mon quotidien faire des recherches justement parce que je suis concerné bien évidemment tout comme vous. Donc, ça, c'est ce qu'a été et j'avais fait une vidéo là-dessus où justement, j'avais expliqué et d'ailleurs, c'est très clair, tout le monde sait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes assujettis à la TVA. La question qui se pose, c'est aussi, c'est est-ce que c'est applicable au 1er janvier 2024, enfin 2025 ou est-ce que c'est applicable au 1er janvier 2024 ? A priori, d'après ce qui a été dit, c'est le 1er janvier 2024. Donc, ça pose un bazar pas possible puisque, il faut bien comprendre que quand on fait une activité comme celle-ci, si on fait par exemple un bilan classique, on fait son bilan du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça veut dire que là, on va arriver en clôture de bilan et donc, bien évidemment, que la compta a déjà été faite. C'est-à-dire que les factures ont été éditées avec des TVA à zéro et que derrière, on a fait nos déclarations et que là, on va clôturer le bilan. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut reprendre toutes nos factures ? Là, honnêtement, je vous le dis, je suis incapable de vous répondre pour avoir sourcé des experts comptables. Même eux sont dans l'embarras le plus total parce qu'on ne sait pas si effectivement et normalement, on devrait en fait revenir sur tout ce qui a été fait pour reverser cette fameuse TVA à 10%. Et là, je peux vous assurer que ça va être dramatique parce que beaucoup d'entreprises n'avaient pas du tout considéré ça dans leur schéma et là, ils se disent non mais attends, si là demain, on me redemande 10% sur tout ce que générait les plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai pu générer, là, ça va faire un paquet d'argent. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir les payer parce que vous comprenez bien que quand on a une entreprise, si on commence à revenir en arrière sur ce qui a été fait, ça change tout et en fait, il fallait qu'on le sache avant. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout comment les choses vont se passer. Je n'en sais pas plus aujourd'hui. Si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire mais honnêtement, l'histoire n'est pas claire et vous allez comprendre qu'elle est encore moins claire avec le document que je vais vous faire dans quelques instants. Donc, normalement, nous sommes à la TVA à 10% puisque nous proposons effectivement trois services sur quatre, trois services par hôtelier et donc on est éligible à la TVA à 10%. Une TVA à 10% sur les réservations uniquement. Pas sur le ménage. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis cette subtilité-là. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous pratiquez donc des réservations et puis vous avez le ménage. D'ailleurs, le ménage, ça a toujours été considéré en fait comme eh bien du service. Et le ménage, contrairement à ce que certains devaient penser, vu qu'on n'était pas à la TVA, en fait, toute l'activité n'était pas à la TVA. Eh bien, c'est faux. Je vous le dis aujourd'hui, certes, si vous faisiez, par exemple, vous faisiez de la sous-location. Alors, je ne parle pas des conciergeries, qu'on soit clair, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des questions sur oui, mais la conciergerie, on n'est pas concerné là-dedans en fait, parce qu'on est déjà dans la prestation de service, donc on est déjà sur une TVA à 20%, ça fait très longtemps, sauf si vous êtes en franchise de base. Donc là, ce n'est pas le sujet. Là, je vous parle de ceux qui ont des sociétés de sous-location ou qui ont des sociétés d'investissement IMO et qui font de la courte durée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si effectivement vous êtes en franchise, vous n'êtes pas à la TVA, vous n'êtes pas à la TVA sur les réservations. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la TVA sur d'autres activités que vous pourriez faire dans votre société, mais notamment, notamment le ménage, parce que le ménage est considéré comme une activité de prestation de service. Bien évidemment que le seuil, il est à 36 800 euros pour qu'on soit hors de la franchise. Donc, c'est vrai que pour arriver à faire déjà plus de 36 800 euros dans l'année de ménage, il fallait quand même faire pas mal de réservations. Mais honnêtement, c'est vite atteignable quand même quand vous commencez à avoir une société de sous-location qu'a plusieurs dizaines d'appartements, comme moi, j'ai pu avoir d'ailleurs. Donc, ça déjà, je voulais remettre au centre le fonctionnement de la TVA parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes se sont dit je ne suis pas la TVA donc en gros, je suis la TVA sur rien du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Dans une entreprise, vous pouvez regarder une activité qui n'est pas la TVA, une autre activité qui est la TVA et une TVA à 20, une TVA à 10, ça va dépendre en fait de ce qui va être fait dans la société. Donc, ça, c'est déjà un point que vous deviez absolument avoir connaissance aujourd'hui et je pense et vous me direz dans la partie comptaire que certains n'avaient pas forcément compris cette petite subtilité. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, ce que je veux vous partager, c'est en fait, et c'est là où il y a beaucoup d'informations qui vont circuler, enfin, là, c'est vraiment quelque chose qui pour moi va changer énormément la donne, c'est voilà, c'est en fait le Conseil d'État. En fait, ils ont publié un avis donc sur une base de jurisprudence le 5 juillet 2023 donc c'était l'année dernière et regardez bien tout ce qui a été expliqué donc là, il y a tout un texte. D'ailleurs, ce que je vous propose même c'est que moi, j'ai demandé, je vous dis, je suis un petit peu feignant, je n'ai pas voulu tout lire et j'ai demandé carrément à Tchad GPT de me faire la traduction, enfin, de me faire un résumé en fait de ce qui a été dit dans ce, dans tout simplement dans ce Conseil d'État, dans cette décision. Regardez ce qui est dit ici. Le 5 juillet 2023, le Conseil d'État a rendu un avis important concernant l'assujettivement à la TVA des locations de logements meublés assorties de prestations par hôtelière. Cet avis référencé sous le numéro 9-1 examine la compatibilité de l'article 261D du 4e B du Code général des impôts avec la directive européenne relative à la TVA. Écoutez bien, selon l'article 261B, les locations de logements meublés sont exonérées de TVA sauf si elles comportent en sus de l'hébergement au moins 3 des cas de services, 3 des cas de prestations suivants. Donc là, on l'a vu, nous, on serait donc, on aurait ces 3-là. Le Conseil d'État a estimé que cette disposition est partiellement incompatible avec la directive européenne. En effet, subordonner l'assujettement à la TVA à la fourniture d'au moins 3 de ces cas de prestations peut entraîner l'exonération de certaines locations qui, bien que proposant moins de 3 services, se trouvent en concurrence avec le service hôtelier. Ainsi, le critère quantitatif des prestations n'est pas toujours pertinent pour déterminer l'assujettement à la TVA. Le Conseil d'État souligne qu'il appartient à l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'impôt d'apprécier au cas par cas si une location meublée, en fonction des conditions dans lesquelles elle est offerte, notamment la durée du séjour et les services fournis, se trouvent en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Cet avis a des implications significatives pour les propriétaires proposant des locations meublées avec des services, les incitant à réévaluer leur situation fiscale au regard de la TVA. Et c'est là où je veux vous emmener. C'est que ce Conseil d'État a clairement dit que même si ça a été écrit dans le Code général des impôts, ce n'est pas conforme à la réglementation européenne puisqu'on ne peut pas juger si on fait une activité para-hôtelière. En fait, à la base, ça, ça a été écrit pour tout simplement qu'on ne soit pas en concurrence directe avec les hôtels. Et donc, ils ont déterminé qu'il y avait des services en hôtel que si nous, en tant que lourds en courte durée, on faisait ces mêmes services, en fait, on était considérés comme un hôtel en gros. Et donc, on était assujettés à la TVA Sports. C'était pour ne pas créer en fait une, comment je pourrais dire, une différence et pour ne pas créer forcément une concurrence déloyale entre eux, les hôtels. Eh bien, pour moi, je trouve que c'est de la connerie et tout ça parce que clairement, on n'est pas en concurrence directe, on ne répond pas aux mêmes problématiques, aux mêmes besoins. Je pense notamment à la cuisine, je pense au nombre de chambres qu'on a alors qu'un hôtel, généralement, c'est plutôt qu'une chambre. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Le petit déjeuner ou le repas, pour moi, ça, c'est des vrais sujets parce qu'effectivement, quand vous êtes dans un hôtel, vous attendez le petit déjeuner, vous attendez effectivement, on va dire, pouvoir déjeuner sur place. On n'attend pas les mêmes services qu'on attend sur une location de toute durée. Mais bon, eux, c'est comme ça en tout cas au niveau du beau fibre qu'ils l'avaient déterminé. Mais ce que vient de nous dire le Conseil d'État, c'est que non, ce n'est pas le seul critère qui permet de dire oui ou non si on est en concurrence directe avec un hôtel ou pas. Ce n'est pas du tout ça. C'est une appréciation. Donc là, quand on lit ça, quand on lit ça, ça veut dire qu'en gros, quelque part, à tout moment, on pourrait contester. Si à un moment donné, on nous dit vous êtes à la TVA, on pourrait très bien dire je suis désolé, mais là, il y a eu un Conseil d'État qui dit que c'est anti-constitutionnel. Ce n'est pas conforme à la réglementation européenne. Donc, moi, j'estime que je ne suis pas concerné. Et là, ça va créer des vrais sujets, je vous le dis. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Et ce que je vous propose pour étayer un petit peu plus ce que je vous dis là, et puis ce n'est pas fini parce que je vais aussi vous donner d'autres cas précis dans le cas où vous ne seriez pas concerné par la TVA. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et puis, il y a pas mal de petites subtilités justement. Et pour ça, cette vidéo va bien clarifier l'histoire de la TVA une bonne fois pour toutes, je pense. Encore une fois, si vous êtes expert comptable, si vous êtes avocat, n'hésitez pas à me solliciter. On peut faire une vidéo partagée pour justement compléter peut-être ce qui a été dit ici. Je suis ouvert à tout ça, bien évidemment. Justement, je vais vous partager autre chose. Et là, c'est un article qui a été rédigé par un avocat fiscaliste. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il y a pas mal de sujets justement sur lequel il intervient. Donc, c'est l'avocat Paul Duvaux. C'est en libre accès sur son site internet. Moi, je n'ai fait que lire. C'est un article du 7 septembre 2024. Donc, il est très récent. Voilà. Donc là, il nous dit déjà, cela étant, il y a bien de facto une forme de prise en compte de la durée du séjour puisque l'obligation de fournir les services est réduite pour les séjours de moins d'une semaine. Ce qu'on a vu juste avant. Rappel, la nouvelle définition de la para-hôtellerie qui reprend en fait l'ancienne n'est pas conforme aux droits européens, ce qui protège les contribuables d'un rappel fiscal. La loi qui définit la para-hôtellerie, donc l'article 261D, 4e B du CGI, n'est pas conforme aux droits européens. Rappelons que l'ancienne définition légale de la para-hôtellerie qui a été reprise presque telle qu'elle dans la nouvelle loi a été jugée par le Conseil d'État comme non conforme aux droits européens dans sa décision du 5 juillet 2023. Selon le Conseil d'État, il appartient au juge de vérifier l'assujettivement à la TVA d'une activité para-hôtelière sur la base du seul critère de la concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. C'est ce qui fait en fait qu'on est, en fait, c'est ce qui ferait normalement, on devrait être éligible ou non à la TVA. C'est est-ce qu'on est en concurrence directe ou pas. Pour faire cette appréciation, la durée minimum de séjour peut être prise en compte. Effectivement, ça peut être aussi un moyen. Donc là, effectivement, il nous parle d'une semaine, mais dès le départ, ce n'était pas conforme ce texte. Donc, il appartient à l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logement meublé eut égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouvent en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Donc, la nouvelle définition de la loi française n'est toujours pas conforme au droit européen, pas plus que l'ancienne. En pratique, en cas de contrôle fiscal, le contribuable pourra toujours contester un rappel basé sur l'exemple sur le caractère non démontré des trois services sur quatre en faisant valoir que de toute façon, la loi française n'est pas conforme au droit européen et qu'elle ne peut être invoquée par l'administration et qu'au cas particulier, l'activité faisant concurrence au secteur hôtelier s'asichant d'une activité de location de course égeant dans une zone touristique ou de passage, ce qu'il faudra démontrer. Eh oui, parce que vous n'êtes pas forcément dans une zone touristique particulièrement. Donc ça, il faudra le démontrer. Ça veut dire aussi que derrière, il faudra démontrer que dans votre bonne foi, ce que je vous dis là, ce n'est pas une science exacte et ça ne va pas s'appliquer à tous les coups, c'est juste que vous aurez des moyens quand même de vous défendre. Ainsi, selon moi, le risque de rappel fiscal consistant à contester l'achutement à TVA du contribuable pour lui réclamer le remboursement de la TVA récupéré sur la construction un grand classique des années dernières est devenu beaucoup moins probable. En cas de contrôle fiscal d'une activité de court séjour en zone touristique basée sur le fait que les services font soi-disant défaut, le contribuable pourra alors sortir un joker imparable, l'arrêt précipité du Conseil d'État du 5 juillet 2023. En conséquence, pour les courts séjours, la doctrine administrative décrivant les services est devenue beaucoup moins importante qu'auparavant, mais elle reste importante pour la para-hôtellerie de longue durée. Au fond, peu importe ce que dit l'administration dans sa doctrine sur les services puisque de toute façon, le critère des services n'est pas décisif pour les courts séjours. Donc, vous voyez, les fameux services, ce n'est pas décisif en fait. En revanche, pour la para-hôtellerie de long séjour, pour laquelle la définition de service para-hôtelier est identique à la para-hôtellerie de court séjour, cette doctrine est décisive. Cela étant, même pour les courts séjours, il reste utile d'étudier cette doctrine et de s'y conformer pour éviter tout risque de confusion. Donc, là, il nous rappelle le ménage de fin de séjour peut suffire pour un séjour de moins d'une semaine. Donc, il y a toujours trois services sur quatre, mais la grande différence, c'est qu'un service de ménage par semaine suffit et que pour les séjours de moins d'une semaine, il n'est pas obligatoire de fournir un ménage intermédiaire en milieu de semaine. Il en va de même pour le changement de linge. Il suffit que les locaux aient été nettoyés avant l'arrivée du client. Le meublé très court séjour est nécessairement de la para-hôtellerie au sens de la TVA. Cela élargit très fortement la définition de la para-hôtellerie au sens de la TVA car tous les exploitants qui font du meublé touristique sur des séjours de moins d'une semaine se retrouvent, selon moi, en régime de TVA de para-hôtellerie. Donc, ça, c'est l'interprétation de ce qui a été fait, de ce que je vous ai dit juste avant, ce que je vous ai fait voir sur le beau film. Cet insujettivement automatique à la TVA des séjours de moins d'une semaine n'est pas gênant pour les exploitants soit 91 900 euros. Donc, ça, on y reviendra un petit peu plus tard mais effectivement, si vous êtes en dessous de ce chiffre d'affaires, vous n'êtes pas concerné. Mais pour certains exploitants qui dépassent ce seuil et qui ne souhaitent pas être assujeter à la TVA, cela peut être gênant. Cela veut dire qu'ils perdront 10 % de leur chiffre d'affaires sur les petits séjours. Et là, on va y venir après, il y a le risque d'avoir une activité... Voilà. Donc, ça, on va y revenir. Il y a le risque d'avoir une activité mixte au sens de la TVA avec une partie du chiffre d'affaires assujetti et une partie exonérée. Mais le seuil de la franchise se calcule uniquement sur la partie taxable, les petits séjours. La vie. C'est-à-dire qu'en gros, tous les petits séjours vont être concernés puisqu'en fait, on aura validé le ménage, on aura validé le linge, mais dans le cas de séjours de plus d'une semaine, en fait, on n'est pas encore concerné parce qu'en fait, ils ont bien précisé que c'était par rapport au fait que ça soit moins d'une semaine. Donc, ça veut dire qu'il y aura très certainement, il faudra faire la distinction dans votre société. Donc, vous voyez, l'histoire, elle est beaucoup plus complexe que vous ne le pensez. La para-hôtellerie au sens de l'impôt sur le revenu, donc là, c'est pour ceux qui sont au LMNP. La question qui se pose est de savoir si le légissement de la définition de la para-hôtellerie en matière de TVA va être étendu en fiscalité directe, donc ceux qui sont investisseurs IMO ou LMNP. Si c'était le cas, d'hombreux exploitants de meubles et de touristes deviendraient taxables selon le régime des BIC de droits communs et non plus selon le régime de location meublée, notamment l'LMNP. À ce jour, la doctrine administrative qui définit la para-hôtellerie n'a pas été modifiée. Il est donc toujours prévu que si le ménage est seulement fait en fin de séjour, il faut considérer l'activité comme une activité de location meublée et non pas comme une activité de para-hôtellerie. Il y a, donc là, vous comprenez bien ce qui est dit ici, c'est qu'en gros, si le ménage est fait à la fin, à la sortie du voyageur, ce n'est pas considéré comme de la para-hôtellerie. C'est normal qu'on fasse le ménage parce que le voyageur il part en fait, vous voyez, ce n'est pas considéré comme de la para-hôtellerie. Il n'y a pas cette tolérance du régime de TVA indiquant que le ménage de fin de séjour suffit si le séjour est de moins d'une semaine par contre. Au contraire, il est indiqué que si l'exploitant se contente d'un ménage en fin de séjour à l'occasion du changement de locataire, ce n'est pas de la para-hôtellerie. Il est possible que l'administration fiscale reprenne en BIC la même définition qu'en TVA, mais ce n'est pas certain. Vous voyez, ce n'est pas sûr encore. Ce n'est pas sûr. Paradoxalement, la position restrictive annuelle des services fiscaux sur la définition de la para-hôtellerie au sens des BIC est selon moi plutôt favorable pour le contribuable car elle peut toujours invoquer la doctrine administrative pour rester en régime de location meublée, notamment en LMNP. s'il s'exclut expressément le ménage intermédiaire. Cette question va toutefois évoluer si la nouvelle loi de finances modifie le régime fiscal du meublé en impôt direct comme c'est probable. L'assujettiment à la TVA de très court séjour est conforme à la position selon laquelle la location meublée de très court séjour est une activité professionnelle de nature commerciale qui devrait en tout état de cause être maintenue dans le champ d'application de la catégorie des BIC et ne pas être rattachée au revenu foncier comme envisagé dans le rapport à Naïc Lemaire. Vous voyez, c'est complexe parce que d'un côté, quand vous êtes en LMNP, on nous dit que c'est la location meublée donc on n'est pas concerné sur cette histoire de TVA mais en même temps, on ne sait pas exactement qui aura finalement le dernier mot. La notion de séjour du moins d'une semaine. S'il faut se féliciter de cette nouvelle conception plutôt libérale acceptant un seul ménage et un changement de linge par semaine, il y a lieu de relever une incertitude très gênante dans le cas d'un séjour d'une semaine. En effet, un séjour d'une semaine n'est pas un séjour de moins d'une semaine. Même si la doctrine admette se limiter à un ménage hebdomadaire, elle précise aussi lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage était au moins effectué avant le début du séjour. S'il y a lieu de se demander s'il ne faut pas interpréter ce texte à contrario, en considérant que si le séjour n'est pas d'une durée inférieure à une semaine, s'il dure une semaine précise, il n'est pas possible de se contenter d'un ménage hebdomadaire et qu'il faut donc en proposer un en plus en cours de séjour pour rentrer dans ce critère. Cette question n'est pas anodine car la plupart des séjours touristiques durent une semaine. Là, je ne suis pas forcément d'accord. Selon moi et en tant que l'administration n'aura pas précisé ce point, il faut considérer par prudence que si le séjour dure une semaine, il faut proposer un ménage en cours de séjour et pas seulement le ménage au moment du changement de locataire pour être justement rentré dans ce critère. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Le ménage pour les séjours de plus de 7 jours, bien sûr, c'est le séjour de plus d'une semaine, la question ne se pose pas. Il est impératif de proposer un ménage et un changement de linge au cours de séjour. Et il faut alors proposer selon moi un passage au moins par semaine en plus du ménage en fin de séjour. Pour un séjour de 8 à 14 jours, il faut donc proposer deux ménages. Les de 15 à 21 jours, il faut donc proposer deux ménages intermédiaires au cours de chaque semaine en plus du ménage fin de séjour. Autre chose, les services peuvent donner lieu à une option payante. Là, regardez bien. Là, c'est important parce que pour ceux qui proposaient des services annexes, généralement, ils se posaient la question dans quelle TVA on était, etc. Voilà. Bon. Écoutez bien. L'administration admet que les services sont soit inclus dans le forfait, soit facturés en plus. Ce principe avait déjà été admis dans des réponses ministérielles, mais c'est très intéressant que soit dit clairement dans le beau FIP, car l'administration et même les tribunaux retenaient l'existence d'un service sur option comme un motif de rappel avec remise en question de la subjectivement dans la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer, en considérant que le service de ménage sur option n'existe pas dans les hôtels. En fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'à partir du moment où vous proposiez par exemple du ménage en option ou un service en option, en fait, vous étiez à sujeter la TVA. Vous étiez, votre activité était à la TVA. Là, en fait, c'est un peu plus précis que ça. Rappelons que selon l'administration, les services facturés en SUS relèvent du taux de 20 % et non pas du taux réduit de 10 %, sauf le petit déjeuner qui relève du taux de 10 %, alors que le forfait du séjour relève en principe du taux de 10 %. Cette position d'administration qui refuse le taux réduit si le service est facturé en SUS est discutable, mais les enjeux sont limités. Regardez bien. Sur la question de la preuve du service, la doctrine est bien plus claire qu'auparavant. Il est bien dit qu'il suffit de proposer les services, mais il est dit également qu'il faut pouvoir prouver que les services sont proposés. Il est même indiqué dans des modes de preuve affichage dans les locaux, mise à disposition d'un livret d'accueil, échange écrit avec le client, mention sur le site internet, etc. La question est de savoir jusqu'à quel point le fait par exemple d'indiquer l'existence des services sur le site internet est suffisant pour démontrer que le service a été proposé en cas de contrôle fiscal. Selon moi, il ne faut pas se compter de cette mention. Il faut toujours pouvoir démontrer que le service peut être effectivement fourni et notamment que l'entreprise dispose des moyens de fournir le service, notamment par un contrat que ce soit des nettoyages, de concierge juré, une fin de ménage. Mon conseil reste de fournir effectivement le service pour certains clients, notamment si c'est l'exploitant qui fait des services et qu'il n'y a pas de prestataire extérieur et donc il n'y a pas de contrat pouvant prouver que le service peut être fourni. Sur ce point, nouvelle doctrine ne change pas tellement la donne. En gros, parce qu'en fait, c'était un moyen de démontrer qu'on proposait bien des services. Quand il y a un contrôle fiscal, ils vont vérifier si vous proposez des services ou pas. Le moyen qu'ils avaient, restent et en gros, est-ce que vous l'affichez quelque part ? Un délai raisonnable entre la commande et la fournition des services. Donc ça, c'est exéger un délai de commande, etc. Ça, j'ai passé un tout petit peu. Mais regardez, ça par contre, le petit déjeuner, je trouvais ça intéressant. Ça reprend justement un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. La nouvelle doctrine admet que le petit déjeuner puisse être fourni par la boulangerie à proximité. Mais cela ne veut pas dire que le petit déjeuner peut être proposé dans la boulangerie. Il doit impérativement être proposé dans le coût de l'entreprise. C'est-à-dire que pour être considéré vraiment comme vous proposez le petit déjeuner, il faut vraiment que ça soit dans le lieu. Selon moi, il ne faut pas se contenter des croissants, il doit aussi y avoir le café. La question se pose de savoir si la fenêtre de croissant et des cafés suffit ou s'il ne faut pas en plus une présence physique sur place. Il semble que non, mais ce point mériterait d'être précisé. Eh oui, est-ce que ça changerait tout ? La mise à disposition d'une laverie ne permet pas de s'exonérer de l'obligation de changer le linge régulièrement. Cette précision qui figure dans la nouvelle doctrine est utile et raisonnable. Il aura peut-être ajouté qu'une réserve de linge disponible n'est pas non plus suffisante car ce n'est pas au client de faire son lit. Mais ce point mériterait d'être précisé. Eh oui, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est l'interprétation justement de cette décision qui a été faite au mois de juillet 2023 par le Conseil d'État. Donc, voyez que l'histoire n'est pas finie. Et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de rebondissements puisque vous voyez que la TVA, ce n'est pas un sujet, c'est un sujet qui est assez complexe. Que ce soit en société et que ce soit déjà si vous êtes en investisseur IMO avec un LMNP et que vous êtes en fait de l'allocation, vous voyez que déjà là, il y a un problème. Ensuite, il y a clairement, est-ce que ça va pouvoir réellement s'appliquer ? Donc, moi, je vous ai mis ici un petit, donc je vais vous le partager. Je fais un petit document. Voilà. Donc, déjà, je voulais rappeler plusieurs choses. Première chose, on est en franchise quand on ne dépasse pas 91 200 euros, mais j'ai envie de préciser de réservation. De réservation. Donc là, on parle vraiment de réservation, de location. On ne parle pas de ménage. Là, c'est vraiment purement la réservation. Pareil, ce seuil de 91 200 euros, peut-être avec le projet de loi de finances 2025, peut-être qu'il va être descendu. C'est probable. Donc là, en gros, 91 200 euros, si vous faites le calcul par mois, on est à peu près à 8 000 euros. D'accord ? Donc, en gros, il fallait dépasser 8 000 euros de réservation, pas de ménage. Donc, en gros, je ne sais pas, vous avez des appartements qui font 1 500 euros de chiffre d'affaires à peu près. Alors, on va prendre un chiffre simple, vous faites 2 000 euros, c'est-à-dire qu'en gros, 4 appartements. Donc, on va dire, si vous avez moins de 4, 5 sous-locations, par exemple, ou de logements dans votre société, normalement, vous n'êtes pas concerné. Moi, je sais que je suis concerné parce que j'ai fait bien au-delà de 81 200 euros sur mes réservations. C'est clair, c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui m'anime énormément et sur lequel je me concentre parce que ça va avoir un impact significatif. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans vos factures, alors non, ce n'est pas ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous deviez faire. Mais je ne suis pas certain que tout le monde le faisait quand vous faisiez votre comptabilité, mais quand vous faisiez votre compta, vous deviez normalement dissocier le ménage des réservations. Alors là, c'est d'autant plus important parce que là, sinon ça va rentrer dans ce seuil-là. Si vous mettez tout dedans, vous rentrez dans le seuil. Mais attention, ça peut être positif aussi de le faire ça. Je vais vous faire comprendre pourquoi en quelques instants. Normalement, vous devriez bien dissocier les deux. Vous voyez, et c'est pareil aussi, certains qui incluent les frais de ménage par exemple dans la réservation, c'est un impact fiscal. Clairement, vous avez un impact fiscal en fait, immédiat. Autre chose que je vous ai dit en introduction de cette vidéo, les frais de ménage sont à 20%. Et ça, ça a toujours été en fait. Ce n'est pas nouveau, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Dès qu'ils dépassent la franchise de 36 800 euros. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'auparavant, les réservations, en fait, il n'y avait pas de TVA. On était une TVA à zéro, donc il n'y avait même pas d'histoire de franchise. Par contre, le ménage, il y avait une TVA à 20% sur le ménage jusque dans le seuil de 36 800 euros. Et dès que vous le dépassiez, vous n'étiez plus en franchise et même, j'ai envie de vous dire, les années suivantes, vous étiez systématiquement dans la TVA sur la prestation ménage. Sauf si la prestation de ménage, bien entendu, était noyée dans la réservation. Et vu qu'on était sur la réservation à zéro pour cent à l'époque, c'est pour ça que tout le monde se disait, en fait, et je pense que peu de personnes ont appliqué cette TVA à 20%, mais normalement, elle était applicable. Il y a donc le risque d'avoir une activité mixte. Alors, c'est pareil, un autre sujet. Il y a le risque d'avoir une activité mixte au sens de la TVA rien que sur les réservations. Alors déjà, on l'a vu, il y a les réservations et la partie conciergerie, enfin la partie ménage, mais il y a aussi au sens même des réservations puisqu'on a compris que pour qu'on soit conscient qu'une activité par hôtelier, il y a une notion de 7 jours. Donc, si vous êtes au-delà de ces jours, en fait, vous ne rentrez pas dans les critères par hôtelier. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que pour déterminer si vous dépassez le seuil des 91 000 euros, 200 euros, ça ne concerne que les petites réservations, les réservations de moins d'une semaine. Donc, à mon sens, ça va vouloir dire qu'il va falloir faire des factures qui soient bien différentes et qu'elles soient enregistrées comptablement différemment pour bien justement faire la distinction. Donc, vous voyez, l'histoire des 91 200 euros, si à un moment donné, vous prenez des réservations d'un mois ou deux mois comme nous, on a par exemple à 20 % des réservations où on est concerné, en fait, on n'est pas du tout dans ce truc-là et en fait, ça sort complètement du champ, ça, complètement. On n'est pas du tout dans l'histoire de la TVA, pas du tout. Donc, vous voyez, l'histoire, elle est quand même bien plus compliquée que ça et donc, l'histoire de la TVA, parce que certains, on va y revenir à la fin, mais certains m'ont donné des informations justement sur ce qu'ils voulaient faire sur 2025. Vous voyez que l'histoire est quand même bien plus compliquée. Et enfin, dernière chose sur laquelle je voulais vous attirer, est-ce qu'on ne va pas mettre les frais de ménage dans le prix de la réservation pour profiter des 10 % au lieu des 20 % ? Eh oui, si à un moment donné, vous savez que de toute façon, vous avez une activité qui va dépasser tous les plafonds, est-ce qu'il ne faut pas mieux se dire, tu sais quoi le ménage, je le mets dans la réservation, je pars sur un calcul moyen de réservation moyenne qui sont à peu près de trois nuitées par exemple ou deux nuitées, c'est 2,4 en moyenne en France et du coup, splitter ces coûts de ménage dans ces nuitées. Mais ça veut dire que quelqu'un qui va prendre une réservation sur plusieurs semaines, en fait, quelque part, ça ne va pas être très intéressant. Vous voyez, il y a des calculs à faire et là, ça va énormément changer d'ailleurs tout ce qui est revenu management. Donc ça, je voulais vous remettre ici pour bien vous faire comprendre que l'histoire, elle n'est pas si claire que ça. Vous voyez, il y a quand même plein de petites subtilités et pour ceux qui se posent la question parce que certains m'ont dit oui Sébastien, si demain, j'ai la TVA dans ma société, ce n'est plus rentable, ça ne vaut plus le coup. D'ailleurs, certains me posent la question est-ce que tu penses que c'est encore rentable de faire de la sous-location ? Oui, c'est évident que oui, il n'y a aucun problème et je viens de vous démontrer avec l'histoire de la TVA que l'histoire, elle est bien plus complexe que ça. On l'a vu qu'en fait, il y a plein de, aujourd'hui, d'outils qui vont très certainement nous permettre de balayer l'histoire de la TVA. Plein de manières de faire. Donc, on y reviendra bien évidemment. Moi, je sais que dans mes formations, je vais modifier toutes ces parties-là, je vais donner tous les scénarios possibles et comment on peut organiser justement son activité pour ne pas rentrer dans ce champ parce qu'il y a plein de, là, je ne vous ai pas tout dit, mais il y a encore plein d'autres solutions en fait pour ne pas rentrer dans le champ de la TVA parce que 10%, ce n'est quand même pas rien. C'est qu'on fait plusieurs centaines de milliers d'euros, je vous garantis que ça fait quand même un sacré billet à sortir. Donc, il y a plein de solutions. C'est pour ça, si aujourd'hui, vous remettiez votre activité de sous-location en question à cause de ça, tranquille. Tranquille. En plus de ça, n'oubliez pas, il y a encore autre chose aussi que je ne vous ai pas dit ici, c'est que si vous êtes à la TVA, vous êtes aussi à la TVA sur les achats. Donc, c'est-à-dire que sur les achats, vous allez pouvoir récupérer 20%. On est bien d'accord que les 10% sur les réservations vont toujours être plus importants que les 20% sur vos futurs achats. On est bien d'accord. Mais enfin, ça va être quand même énormément minoré et en plus, je viens de vous expliquer qu'il y a plein de moyens de s'en extraire entre guillemets de cette histoire de TVA et je pense que ce que je voulais plus vous dire par rapport au fait que ce n'est pas conforme au règlement européen, ça, ça va faire du bruit et je pense que c'est peut-être même ça qui va clairement rechanger la donne dans quelques temps. Et je pense que ça sera plus aux communes justement de déterminer, mais vous avez vu que ça, même pour les comptables, ça va devenir un vrai bazar en fait, ça va devenir un vrai chantier et honnêtement, en termes comptables, il y a de la complexité à gérer pour savoir dans quel sol on est. Donc, c'est pour ça. Ne vous stressez pas trop, je vous le dis, parce que là, je viens de vous faire voir par A plus B, je viens de vous expliquer par A plus B que l'histoire, elle n'est pas aussi simple que vous le pensez. Ce n'est pas parce que vous faites 200 000 euros de chiffre d'affaires que ça y est, vous avez 10 % à reverser de 200 000. Ce n'est pas du tout le cas, pas du tout, parce que déjà, il y aura la franchise, ensuite, il y aura une partie plus complexe que ça, il y aura certainement du ménage à retirer, puis il y aura sûrement d'autres manières de faire et puis on voit que, enfin voilà, l'histoire, je pense, elle est beaucoup plus complexe. Donc moi, cette vidéo, c'était pour vous ouvrir, pour vous faire la lumière sur ce sujet-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions. Si vous êtes expert comptable, avocat, si vous voulez qu'on intervienne, si vous voulez intervenir sur ma chaîne, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, l'idée, c'est qu'on est la lumière sur tout ce qui va se passer dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Sur ce, on a terminé. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo, mais ne l'oubliez pas, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Allez, à tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada